C'est une question que des voisins à moi je pose et franchement je suis pas à la foutre. Il y a après ce qu'on appelle le fait de payer. Il y a une petite billetterie, à un moment donné, pour faire des choses louponnes comme on fait, il faut quand même que derrière il y ait quelques finances. Donc pour venir profiter de la folie furieuse du site et des deux chapiteaux qui sont dessus, il faut s'exonérer d'une petite place d'entrée. C'est normal. Ça dépend du jour. Tu veux un chiffre exact ? Ouais. 2004. Ce qui paraît c'est plutôt limite mais bon. Et donc tu rétribues ? Donc ouais ouais c'est un peu cher mais je crois pas qu'on puisse faire moins cher non plus. Et bien cette année, pour la première fois depuis son édicence, le festival brasse sa propre bière. Dans la vraie vie, si t'es généreux ben tu donnes et si t'es pas généreux ben ça coûte rien. En moyenne, c'est 1,50€, 2€. 2,15€ je crois. 420€ et quelques toutes charges comprises. Tu es dans un espace qui est gratuit entre guillemets parce que tu es public extérieur donc tu viens, tu es spectateur ou spectatrice et tu assistes à quelque chose qui est le spectacle. Donc tu as envie de rétribuer. C'est indexé sur le poids du carton en plus, c'est pas facile. Je dirais 28000. C'est gratuit ? Oui. Non ? C'est payant ? Non. Sous le chapiteau c'est payant ? Y'a un chapiteau ? Non y'a pas de chapiteau. Y'a pas de chapiteau. Ok. Il fera beau ? Ah ouais. Franchement, je suis très laïque. Je suis très laïque donc c'est ce que j'explique comme le fait du chapeau qui circule à la messe au même moment. On a envie de donner quelque chose à quelqu'un parce qu'on s'y plaît, on y croit, on a envie de participer, ça nous a plu donc on donne ce qu'on a sur soi. Et bah c'y monsieur, vous savez quel même soirée ? Merci beaucoup. Tandé Claire Et de la bière qu'on sait pas comment quelle s'appelle parce que c'est nous qu'on la fait cette année. Et elle se dit pas comment elle s'appelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada